Bonjour chers amis, merci d'être très nombreux encore derrière vos écrans pour suivre EDTV. Aujourd'hui nous recevons pour vous M. Omer Nkamba Kabwekantanda, qui est effectivement un combattant pionnier de l'UDPS, qui est gouverneur honoraire du Kassai Oriental entre 1997 et 1999. Et il est aussi membre de la dynamique appelée Les Compagnons d'Étienne Tisekedi. Aujourd'hui nous allons échanger avec lui en tout cas sur plusieurs questions, plusieurs événements, plusieurs réflexions en tout cas. Et nous espérons aujourd'hui avoir beaucoup de révélations de sa part par rapport à sa notabilité au sein de l'UDPS pendant tout son parcours dans ce parti. M. Omer Nkamba, bonjour. Bonjour, bonjour mon ami. Oui, M. Omer Nkamba, c'est un réel plaisir pour nous de vous rencontrer et d'avoir un entretien avec vous aujourd'hui. Parce que vous êtes quand même un notable au sein de l'UDPS, vous avez un parcours très riche au sein de l'UDPS et dans le contexte même du combat politique par rapport à la démocratisation de la République démocratique du Congo. Et on vous connaît plus par rapport à votre activisme au sein de l'UDPS. Est-ce qu'on peut connaître déjà quelles ont été les motivations qui vous ont poussé à intégrer l'UDPS déjà en 1980 même alors que l'UDPS était dans le processus de création ? M. Omer Nkamba, je crois que c'était, j'appelle ça une vocation. Parce qu'un combat politique, je ne pense pas que ça soit donné à n'importe qui, surtout à l'époque où nous avons été confrontés à une dictature, une dictature unique à mon avis, la plus sanguinaire dans notre pays, donc en République démocratique du Congo. Et à cette époque-là, ce n'était pas un hasard que des jeunes gens, donc la vingtaine, nous puissions nous intéresser à un combat politique et le véritable combat politique. Parce qu'écoutez, étant étudiant sur le campus, moi j'ai fait Kassapa, donc l'université de Bumbashi, et là-bas, nous avions des mouvements étudiants. Bien sûr, là, on s'entraînait un tout petit peu, manifestations contre les autorités, ainsi de suite. On a connu même des petits emprisonnements à l'époque, donc sur le campus. Mais cela n'était pas déterminant. Mais après les études, nous nous sommes retrouvés face à la réalité de la vie. C'était laquelle, la dictature de l'époque avec Mobutu ? Quelles ont été les caractéristiques de la réalité politique de cette époque qui vous ont captivé, poussé à devenir beaucoup plus actif ? Moi, j'ai fait les sciences politiques, sciences politiques et administratives à l'université. Et lorsque je me retrouve face à la réalité de la vie, j'observe, je regarde, je vois qu'il y a des hommes politiques, notamment du empire parti d'État à l'époque, les Macandakabubi, tout ce que vous voulez, ainsi de suite, nous passions par là, on dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Nous comparons ce que nous avons appris sur le banc de l'université et ce qui se passe en réalité, on se dit, mais il y a un problème. Bien que déjà à l'université, on sentait que quelque chose ne marche pas dans ce qu'on nous impose comme pouvoir, comme politique, comme système politique. Nous avions commencé à critiquer ça, mais on n'avait pas en réalité, comment on l'appelle, la capacité, la combativité, les instruments pour pouvoir nous exprimer. Et cela a commencé quand ? Dans quelles circonstances ? Par rapport à l'UDP ? Mais par rapport à l'UDP, ça nous sommes en 80. En 80, déjà en 78, donc en 79, vous savez bien qu'il y a eu une élection des députés. Pour une fois, c'était une élection acceptée comme libre. Donc, on a eu des députés qui, lorsqu'ils passaient devant la télévision, on sentait qu'il y avait quelque chose d'un peu spécial par rapport à tout ce à quoi Mobutu nous avait habitués. et la sortie de ces députés, donc de cette élection, j'ai dit 79, non, non, c'est plutôt c'était 78, c'était assez 78, lorsqu'il y a eu cette élection-là, sous pression justement de la communauté internationale. Elle est avec nous depuis longtemps. Et on est arrivés à faire une élection qui a sorti des députés. Des députés qui, quand ils passent à la télévision, quand ils passent, ils sortent de leur hémicycle, nous sentions que quelque chose était en train de bouger. Face à une dictature qui était devenue un fait normal dans un pays, vous savez depuis que Mobutu était là, depuis ses différents coups d'État jusqu'en 1965, eh bien, les Congolais considéraient que Mobutu était quelque chose de normal. Le système tel qu'il s'est instauré petit à petit, s'est imposé comme un système qu'il fallait, on disait même que c'était le salut des Congolais. Mais nous, grâce d'abord à notre, je peux dire, un petit entraînement en tant qu'étudiant, on sentait que rien ne correspondait à la réalité de ce qu'on étudie. Les sciences politiques, les systèmes politiques, le fonctionnement normal d'un État, on sentait que quelque chose ne marchait pas. Alors que nous étions embrigadés par ce que vous appelez la GMP, les brigades qui étaient en fait des brigades de contrôle des étudiants. Et comment cela vous amène, c'est ma question en fait, comment cela vous amène à flirter avec un mouvement en fait rebelle, Louis d'Épèce ? Ben non, on ne pouvait pas dire que c'était Louis de rébellion. Lorsqu'ils ont commencé, vous savez que c'était tous dans l'impère, c'était les membres du impère. Les députés, toutes les institutions étaient institutions du impère parti État. Donc, mais nous étions tous, on peut dire, surpris. Surpris parce qu'on a vu ces députés élus, j'ai dit, il y avait 1977-78, qui ont tenu un langage qui était différent du langage d'Yalelo, du langage d'adoration de Mouboutou et des gens qui avaient le courage de mener des contrôles qu'on appelle parlementaires et d'exposer les résultats de ces contrôles devant l'opinion, sans crainte aucune. Et là, on a senti qu'il y a quelque chose qui est en train de naître. Et effectivement, à la suite de tout cela, Mouboutou ne pouvait pas tolérer. Un dictateur ne tolère pas l'autre son des cloches. Et ils ont été poursuivis. Tout a commencé avec, vous savez, le massacre des Katekelaï, notamment au Kassa oriental. Et quelques députés de là-bas ont enlevé le ton. Ils ont dit que non, ils ne pouvaient pas tolérer. Ils sont des députés, des représentants du peuple. Ils ne peuvent pas rester bouche cousue lorsqu'il y a des massacres de la population. C'était les exploitants des gamins qui ont été tout simplement tués. et dont les corps étaient jetés dans la rivière du Kassaï, là-bas, dans la proximité. Ils se sont rebottés. Et ils ont écrit une lettre d'interpellation à Mouboutou. On parle des parlementaires, là. Je parle des parlementaires. Exact. Et c'était le début, n'est-ce pas, de ce qu'on peut appeler la fronde. Parce que Mouboutou n'a pas toléré. Il s'est attaqué à ces quatre parlementaires. C'est justement des Tshisekedi, de Ngalula, de Makanda, Pinga et de Kanana. Donc, c'était des ressortissants, donc des députés élus du Kassaï oriental. Et ils se sont, en quelque sorte, engagés dans une protestation contre ces massacres. Mais dès là, Mouboutou n'était pas déjà d'accord avec leurs différentes interventions au sein du Parlement où ils essayaient de démontrer, par exemple, que dans les contrôles parlementaires, la chose publique n'était pas bien gérée. Et qu'il fallait, de toute façon, améliorer. Ils demandaient des améliorations du système. Et tant dedans. Mais apparemment, Mouboutou ne l'a pas pris de ce ton-là. Et surtout, lorsqu'il y a eu cette histoire de massacre, il a compris qu'il ne peut pas accepter quelqu'un qui a remis en cause d'abord de sa personnalité, de sa dictature et de son système. Voilà pourquoi les 13, parce qu'on les a appelés 13, mais au départ, ils étaient nombreux, plus que 13. Mais ils ont décidé de s'adresser officiellement à Mouboutou en lui adressant cette fameuse lettre de 52 pages. C'est une longue histoire de cette lettre. Tout le monde en a parlé. Et lorsque cette lettre a été mise en place, adressée à Mouboutou, les parlementaires qui étaient nombreux, qui étaient d'accord, de signer cette lettre, ils se sont retranchés par peur. Un à un et quelques-uns, donc les 13, ont eu le courage, ont pris le courage de deux mains pour signer cette lettre et l'adresser au dictateur Mouboutou. Et dès que cette lettre, bien sûr, ils ont pris précaution d'informer la communauté internationale. Et ce qui a fait que Mouboutou a bondi, n'est-ce pas, sur lui-même, et il n'a pas toléré cela. Il a ordonné, automatiquement, l'arrestation de ces rebelles. Il les a considérés comme rebelles, le terme que vous avez utilisé. Évidemment, nous qui suivions leur comportement, leur attitude dans le système, et surtout lorsqu'il s'agissait des interpellations, et ainsi de suite, et quand il s'agit de ce massacre du casso-ambiental, nous nous sommes dit, écoutez, ces gens valent la peine d'être soutenus. Et dès que la lettre a été mise en chose en public, et nous avons pris des copies de cette lettre, et nous nous sommes mis, non seulement à la multiplier, mais à la diffuser à travers la population, notamment de Chazan. Et moi et quelques compagnons, nous étions, nous avions nos bureaux, si vous voulez, notre bureau de travail secret, au campus d'étudiants, en fait, au campus d'étudiants, mais aussi dans les homes qui abritaient les étudiants mariés, de l'Université de Louvain. Et j'étais à Chazan, à ce moment-là. Donc, nous avons décidé d'amplifier, de distribuer ce document, comme, si vous voulez, pas comme un tract, mais information, donc un document d'information, n'est-ce pas, surtout des milieux intellectuels. Oui, un document de sensibilisation. C'est ça, c'est par rapport. Mais on a vu, effectivement, qu'à partir de ce moment-là, l'UDPS, qui était déjà en construction et en processus, a commencé, effectivement, à se former. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'épisodes de l'UDPS, de l'opposition telle que marquée par l'UDPS, et dans ces épisodes, vous avez eu, vous-même particulièrement, en tout cas, une participation active. Quels ont été les moments forts, selon vous, dans cette période où, finalement, l'UDPS s'est constituée et elle a finalement été reconnue comme partie d'opposition, mais elle a connu, en tout cas, des hauts et des bas. Quels ont été des moments forts pour ce qui vous concerne, vous, personnellement ? Moi, d'abord, c'est le contact, le premier contact avec les initiateurs, les 13 parlementaires. Parce que quand nous avons eu à diffuser ce fameux document, aussi bien, je dis bien, dans le milieu, surtout, intellectuel, comme le campus, certains bureaux administratifs, nous avions eu le courage de diffuser ce document. Mais comme vous le savez, dans un système dictatorial, tout est suivi à la lettre. Et les services de sécurité ont réussi à mettre la main sur, n'est-ce pas, quelques-uns de nos membres. Et ceux-là ont dû, suite aux tortures, et vous savez, c'était les services de Boulosie à l'époque, le G2, donc l'actuel, ce qu'on a appelé SARM par après, ils ont mis la main sur nos collègues, nos amis, et ceux-là ont été obligés, suite aux tortures, de dénoncer tout le système. Et j'étais parmi les leaders de cette organisation, qui étaient clandestines. Et j'ai été arrêté, ensemble avec deux, trois camarades. Vous étiez parmi les dénonciateurs, ou vous étiez, vous avez été interpellé par la suite, suite à la dénonciation des... Oui, oui, suite aux tortures de Zami, ils ont dû dénoncer le système. Le système, bien sûr, que j'ai patronné avec certains autres. OK, parfait. C'était la clandestinité, la vraie. Et alors, à partir de ce moment, je me trouve chez Boulosie. Vous connaissez, vous avez déjà entendu parler de Boulosie. Oui, tout le monde connaît le général Boulosie, du SARM à l'époque, oui. Eh bien, menaces de mort, tortures, ainsi de suite. Et nous sommes en 81. Nous sommes en 81. Parce que nous avions déjà fait la propagande de la lettre de 13, c'était déjà parti. Ici, en Europe, les parlementaires européens étaient déjà courants en 187 lettres. Et lorsque les 13 ont été interpellés, parce qu'ils ont été interpellés après notre arrestation. Donc, vous vous rappelez, il y a eu beaucoup d'interpellations d'abord, parce que ça aussi, il faut préciser. L'interpellation de 80, après la diffusion de la lettre, donc la publication de la lettre de 52 pages, et l'interpellation qui est intervenue après la création de l'UDPS en tant que parti. Et nous, nous sommes entre les deux. Nous sommes arrêtés en 81, chez Boulosie, pour avoir diffusé le document dans les différents milieux. Et là, évidemment, nous avons connu notre baptême, c'était le premier baptême. Qu'est-ce qui vous a été reproché dans les services de Boulosie ? Les services de Boulosie, je me rappelle encore le général qui vient au Nusole, de Nukacho, parce que vous avouez, moi, j'étais pris, enlevé de chez moi vers 5h du matin, et enfermé à Kitambo, dans les services de G2 à l'époque. Ce n'était pas encore le SARM. Et après torture, menace des morts, Boulosie nous appelle devant lui, il dit, « Messieurs, vous, et on m'appelait, à ce moment-là, il savait que j'étais professeur, professeur des humanités. Il dit, « Professeur, vous avez fait l'université, vous avez étudié avec l'argent de Mouboutou, et maintenant, vos connaissances, vous les mettez contre Mouboutou. Tout ce que vous avez diffusé comme document, comme tract, parce qu'en fait, en plus de cette lettre, on avait des documents de sensibilisation de l'opinion. On diffusait nuitamment, et les gens se réveillaient devant leur bureau, et ils trouvaient ces documents-là, ils ne savaient pas d'où ça venait. Donc, c'était notre organisation clandestine qui s'occupait de tout ça. Et lorsque les services, les indicateurs ont réussi à mettre la main sur un autre ami qui était sur le campus universitaire, notamment aux cliniques universitaires, eh bien, ils l'ont arrêté, ils ont arrêté un deuxième et torturé, ils ont réussi à dénoncer toute notre organisation. Donc, c'est comme ça, j'ai souligné, le premier moment, c'était le baptême, par les services de sécurité, torturent tout ce que vous voulez, chez Boulouzi. Et, après ce fameux baptême, nous avons été libérés, nous avons fait environ une année, une année, pas seulement chez Boulouzi, mais nous avons été transférés au service de l'AND à l'époque. L'AND, c'est l'Agence nationale de choses, de documentation. Dirigée par qui à cette époque-là ? Mais à ce moment-là, si j'ai encore bonne mémoire, c'était Athende. Un certain Athende. Donc, l'autre nom, je ne l'ai plus. Athende était sous groupe de Séti, il y allait. Donc, lui, il a été d'un niveau inférieur à Séti qui, lui, était conseiller spécial national de M. M. Mouroud. Donc, voilà. Donc, un des moments forts de votre parcours de combattant, c'était cette arrestation par le général Boulouzi, mais ça, c'était déjà, c'était avant 82. Et la suite, quels sont d'autres moments forts qui vous ont marqué, en tout cas, depuis ? À la sortie de ce premier emprisonnement, de ce baptême, nous avons pu faire, si vous voulez, le contact direct à ce travail qu'on le faisait sans la coordination avec les initiateurs de la lettre de 13, donc les fondateurs des 13 parlementaires. Nous avions fait ce travail de nous-mêmes. Nous nous sommes organisés de nous-mêmes. Nous n'avons pas donné des instructions pour qu'on fassionne ça. J'ai souligné ça. Et à la suite de cela, après notre emprisonnement, après notre baptême, nous avons pu prendre contact avec eux, notamment par le biais d'Anaké Makanda, Shamboui, qui était, lui, très proche des milieux intellectuels, étudiants, professeurs de tout le groupe de 13. C'était Anaké Makanda, Shamboui, qui, en fait, organisait, en quelque sorte, les contacts intellectuels de la population. Et c'est par lui et avec lui que nous avons fait une première concertation et qu'il nous a conseillé de voir ses collègues, donc les autres 13, que nous avons, bien sûr, visités, et nous ont encouragé que, monsieur, nous sommes dans le même combat. C'était notre première jonction avec les initiateurs, les auteurs de la fameuse lettre de 52 pages. Et à la suite de ça, nous nous sommes dit, ben écoutez, étant déjà baptisés, qu'est-ce qui nous empêche de continuer la lutte ? Et la lutte, c'était justement quand le parti, donc, l'UDPS a été créé en 82. Donc, dès que les 13 interpellés à la SANEF, qu'est-ce que ça signifiait encore ? C'est trop long à dire, mais c'était à l'époque ce qu'on considérait comme la cour de sûreté de l'État. Et c'était là leur première comparution publique. Et nous avons été chargés d'amener le plus de sympathisants possibles à cette cause-là. Et nous l'avions fait face au service de sécurité de répression, dirigé notamment par le général de Bolozy. Et nous avons été ce jour-là, c'était, les 13 ont pu avoir même l'intervention des avocats étrangers, notamment belges, qui sont arrivés à Chaux-à-Chassin pour les assister. Mais si ce sont des détails, le procès ne s'est pas déroulé normalement. Ils ont refusé d'entrer dans l'enceinte parce que l'enceinte était piégée par les mouboutistes, les sympathisants du impère qui étaient agglomérés dans la salle pour huer sur eux devant les caméras et les égliser. Mais ils ont compris les enjeux, ils sont restés dehors, ils n'ont pas pu passer à ce procès-là. nous tous nous étions là, tout autour de l'enceinte de la cour de sûreté de l'État située à la SANEF à l'Inguala. Et ça finit comment ? Et ça finit par une répression sanglante. Parce que on vous doit donner l'ordre qu'on ne peut pas laisser ces gens-là continuer comme ça. Nous avons même s'il volait à l'hélicoptère ce jour-là. Et nous avons été victimes d'une répression sanglante. Des gens ont perdu qui, je sais, qui a même un cousin ou un beau-frère à Chambouille-Makanda qui a perdu l'œil. Donc on a troué son œil avec une arbre blanche pour ne pas dire une bonne honnête. Il y a eu beaucoup de victimes ce jour-là. Et des arrestations également. Et bien sûr, moi je n'ai pas été arrêté ce jour-là. Mais c'est quelques jours après parce qu'ils ont su qui sont les organisateurs de ça qui ont ameuté les gens pour arriver là-bas. Ils ont été bien sûr de nouveau pris en 1982 et amenés cette fois-ci à l'Indé. Donc directement au service de sécurité de l'Indé dirigés par Séti et toujours à Tende et à Kola. Et voilà. Donc j'étais honnêté avec des copains donc identifiés comme effectivement si vous voulez rebelles rebelles de l'UDPS ceux qui ont conjuré contre le empire contre Mobutu. Oui mais ça a été repris plusieurs fois encore c'est-à-dire que les arrestations ont eu lieu encore plusieurs fois après 1982 parce que voilà je voulais déjà qu'on aborde même la deuxième partie de notre échange parce que je sais que l'histoire pendant cette période est très riche il y a eu beaucoup beaucoup de choses qui ont été vécues par vous pendant cette période-là mais il y a eu plusieurs autres arrestations mais ce qu'on Oui mais ça vous est d'accord c'est la première deuxième première deuxième mais je crois que je compte une dizaine d'arrestations je crois que certains d'entre vous si je me l'appelle bien à cette époque-là vous étiez des étudiants au complexe cardinal de Maloula oui 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 et je crois que certains d'entre vous je voudrais informer aussi nos téléspectateurs que monsieur Omer Kamba a été mon professeur d'économie politique au complexe cardinal de Maloula donc il est arrivé plusieurs fois où on attend on a le cours d'économie politique et le prof n'est pas là il est enlevé par les sbires de monsieur Mobutu et à cette époque on était très jeune évidemment on ne comprenait pas trop bien les enjeux ce qui fait que c'est aussi un plaisir pour moi de comprendre un peu les enjeux de cette époque mais la dernière fois que vous aviez été arrêté c'était quand ? C'était en quelle période plus ou moins ? Qu'est-ce souvenir que vous avez de la toute dernière fois de votre arrestation ? mais la toute dernière fois était je crois que la plus grave parce que c'était le moment que je peux appeler critique le moment même charnière entre la mort de l'UDPS et la résurrection de l'UDPS c'est quel moment ? C'était en 1988 exactement le 17 janvier 1988 et le président élu Etienne Tisekedi à ce moment-là il n'était pas encore président élu il était juste membre de la direction politique de l'UDPS le collège de fondateurs comme on l'appelait et il était dans ce collège de fondateurs il était secrétaire national chargé de l'organisation du parti donc après son périple ici en Europe après l'étape de ce qu'on a appelé les accords de badolité c'est-à-dire dans la suite il y a eu vous savez des tractations entre Mobutu et l'UDPS vous savez on n'a pas eu le temps de parler ici comment même l'UDPS a été fondé quand est-ce qu'ils ont décidé de le fonder mais c'est tellement long c'est toute une longue histoire mais j'insiste sur le fait que après la longue étape d'arrestation libération rélégation libération dialogue entre Mobutu et les fondateurs de l'UDPS il y a eu un moment critique c'est-à-dire l'UDPS les fondateurs de l'UDPS ont été soumis à beaucoup de pression de répression que certains d'entre eux étaient fatigués fatigués il y en a il y en a enregistré si vous voulez des lâchages parce que vous savez une lutte quand ça dure tel que ça a duré vous constatez qu'il y a des gens qui ne savent pas tenir première défection par exemple on a connu déjà en 82 un groupe de fondateurs que Mobutu a amené ici à Bruxelles pour les présenter devant la communauté nationale comme quoi voilà les frondeurs là ils ont abandonné il n'y a plus du DPS c'était le groupe qui a été amené ici sur la place de Bruxelles ils ont même déclaré à l'époque et j'avais admiré la déclaration d'un des fondateurs monsieur pour le capitain qui avait dit écoutez nous nous sommes évidemment au bout de notre marche nous sommes fatigués nous avons cessé alors nous cessons notre position au MPR et au président Maréchal mais nos collègues qui sont restés au pays continuent la lutte à ce moment-là nous étions aux côtés des fondateurs donc des 13 et on avait bien enregistré ce message qui était très très bien ce que vous appelez la résurrection de l'IDPS vous avez dit un moment charnière entre le moment de la mort de l'IDPS et la résurrection comment cela s'exprime de manière concrète oui c'est-à-dire qu'en ce moment-là suite à toutes ces répression-là il y a beaucoup de membres fondateurs de l'IDPS qui étaient si vous voulez découragés qui je ne peux pas diaboliser parce qu'il y a certains qui parlent des mots ils ont trahi l'IDPS ils ont non non la lutte était tellement forte Moubouto a utilisé les méthodes les plus cyniques les plus comment est-ce qu'on peut utiliser quel est le terme qui convient j'en manque mais il faut être coriace pour tenir le coup parce qu'on vient vous arrêter on bombarde votre maison comme il y a eu le cas de Kibasa Maliba les enfants sont arrêtés rélégués dans les villages avec femmes et tout ça c'était très fort certains même ont confisqué leur habitation leur maison ils restaient délinquants en quelque sorte en maison c'était tellement fort que beaucoup de gens n'ont pas pu tenir certains ont fait semblant de se ranger du côté de Moubouto et il y a eu entre autres la mort de Anakimakanda après une longue rélégation et il y a même certains indices comme quoi sa mort n'était pas naturelle pendant la rélégation des civils de Moubouto comme il était parmi les durs des durs je crois d'ailleurs que quand on qualifie les durs dans cette lutte après Étienne Tisséguedi c'était Anakimakanda c'était ce qu'on appelle le cerveau la crème du parti et bien sa mort nous reste sur le coeur nous avons pensé que ce monsieur a été tout simplement éliminé mais que ce que vous voulez et après ses collègues la plupart de ses collègues étaient affectés très affectés c'est ce qui a provoqué ce qu'on a appelé en 87 les discussions les là où certains ont dit mais écoutez arrêtez-nous un peu réfléchissons donc rendons-nous d'abord discutons avec Mobutu s'il n'y a pas moyen de trouver un terrain d'entente un terrain d'entente un compromis et cette histoire-là s'est transformée dans ce qu'on a appelé les accords des badolités et qui dit accords des badolités et bien c'était je cite le cas du président Kiba Sabaliba qui était emprisonné au Katanga donc à Lumbashi au camp T2 au camp militaire où il était ceux qui le voyaient avaient laissé pousser une barbe et c'est un type qui ne mangeait pas et qui était torturé physiquement et moralement et tous les autres étaient rélégués chacun dans son village ils n'arrivaient pas à se connecter et la mort de Makanda intervient dans ces circonstances-là bon certains ont dit mais non allons discuter allons discuter avec Makoto accords des badolités d'où les accords des badolités c'était quoi la finalité finalement mais c'était en fait d'après la version entendue qui était convenue à l'époque il faut que l'UDPS cesse d'exister comme deuxième partie alors qu'il était déjà créé et que le impair parti-état cessait d'être parti parti cessait d'être parti ça devenait on a fait une définition je crois qu'on vous a enseigné même ça dans l'éducation politique la nation saïroise politiquement organisée donc le impair cessait de porter le nom de parti politique mais devenait quelque chose comme ça et les gens de l'UDPS devaient accepter d'être un courant au sein de cette organisation fantomatique bon c'était en fait l'essentiel des accords des badolités ils cessaient donc leurs activités en tant que parti politique et ils rentraient dans cette formation sans nom donc et voilà pourquoi nous nous sommes dit donc la base de l'UDPS question à ce moment là vraiment ferru de la lutte il a été vacciné par différents les arrêts nous sommes dit mais non nous sommes pas d'accord avec cette rentrée dans le impair nation saïloise politiquement organisée que le leader de l'UDPS donc les fondateurs de l'UDPS cessait d'être si vous voulez membre d'un parti que nous avions fondé il y a eu quand même quelques cadres de l'UDPS à cette époque là qui adhéraient à cette démarche là mais certainement quelques-uns quelques-uns ont dit mais écoutez parce que la répression est tellement forte on ne peut pas continuer comme ça et certains c'est là où bon nombre de fondateurs ont dit bon allons-y observons décevons-nous faire ne résistons pas à cet appel de Mouboutou c'est qui par exemple les têtes qui sont connues de l'UDPS qui sont inscrites finalement à cette démarche dans cette démarche presque tout le monde en dehors d'Etienne Giseguedi et professeur Liao qui s'est trouvé déjà à l'étranger donc il était aux Etats-Unis il est allé là bien sûr pour les besoins des soins mais aussi il en a profité pour améliorer ses études ou sa formation bon et à ce moment-là Etienne Giseguedi s'est retrouvé presque seul face à cette rentrée ce que j'appelle rentrée pourquoi ? parce que à un moment donné il l'avait obtenu comme certains d'entre eux après leur longue rélégation ils ont obtenu l'autorisation ou la possibilité de venir se faire soigner à l'extérieur du pays alors l'intervention aussi il faut dire de la communauté internationale l'apprécie sur Mobutu donc on leur a permis d'aller se faire soigner les Ngaloula les Bélindois presque tout le monde avait l'autorisation de venir se faire soigner à l'extérieur mais Etienne Giseguedi est arrivé ici à Belgique accompagné des Bélindois et il a pu après les soins je crois qu'il a fait ces soins en Suisse ici en Belgique aussi il n'était pas tout à fait d'accord avec ce qu'on a appelé les accords de banalité il fallait expliquer à la communauté internationale ce qui s'est passé exactement et il en a profité pour dire qu'on ne peut pas faire confiance à Mobutu à la suite de n'importe quel accord avec lui donc il a remis en cause les accords de banalité le procès d'Yahou qui était à l'extérieur n'était même pas concerné il n'en a même pas parlé voilà donc les deux qui sont restés pratiquement en dehors mais qu'est-ce qui est beaucoup plus grave c'est quand Etienne Giseguedi rentre au pays après ces soins il rentre au pays et à ce moment-là je peux vous l'avouer ici j'ai pu diriger la clandestinité en clandestinité les combattants de base du parti tous ceux qui considéraient que ces accords de banalité n'étaient pas conformes à la demande de la base de la base de vie de PES et c'est ce que Etienne Giseguedi avait compris étant déjà ici à l'extérieur et quand il est rentré au pays avant même de rentrer il est entré en communication avec moi il dit mais non il faut encourager c'est la base qu'il doit tenir il doit tenir debout et doit s'élever contre ce qu'on appelle accords de banalité c'est une grande mystification il n'y a eu rien de ces lieux et on ne peut pas faire confiance en Mboutou qui cherche seulement à étouffer la volonté de la lutte dans ces panes de dépenses et voilà pourquoi quand il rentre le jeu qui rentre je ne sais pas il est rentré quelques jours avant le 17 janvier 1988 et après que Mboutou ait tenté de l'approcher à travers ses collègues ses collègues fondateurs afin qu'il accepte de rentrer lui aussi comme tous les autres certains entre autres Mganda Joseph entre autres Kibasa Maniba Capita Chabani et bien d'autres Wankem avaient accepté d'aller prêter serment comme membre du comité central chez Mboutou et tout cela paraissait bizarre pour nous de la base surtout quand Mboutou a annoncé publiquement devant la télévision que voilà les fils égarés sont rentrés au Berkai c'était une injure pour nous qui avions subi qui avions subi la répression terrible de Mboutou on s'est dit non écoutez s'il a dit ainsi nous nous rentrons en dissidence et nous nous adressions à ces membres fondateurs qui venaient presque une façon globale d'aller qui rentrait au Berkai chez Mboutou d'où je vous ai parlé d'un courant que nous avions mis en place avec la base et qui s'est appelé la DPR la direction politique à la Nouvelle c'était des combattants des bases des pionniers à ce moment là il faut rappeler que j'ai éligé un bureau d'études de l'UDPS qui avait été mis en place depuis 1983 lorsque nous étions en prison à un moment donné les combattants avec qui nous étions en prison nous nous sommes dit nous sortons d'ici nous avons un bureau d'études pour élaborer des stratégies afin de continuer la lutte et ce bureau d'études encadrait beaucoup de combattants à la base notamment Gishasa parlant de la DPR la direction politique Renovée était-elle en accord avec Étienne Tissékédi ou c'était une double dissidence non seulement par rapport à ceux qui retournaient au bercail mais par rapport aussi à la hiérarchie encore active au sein de l'UDPS dans un premier temps c'était une revolte contre les accords en général donc qui signifiait pour nous la suppression de l'UDPS et la grosse partie de la base a adhéré parce que nous avions des rencontres avec la base et alors Étienne Tissékédi étant ici à l'extérieur et nous nous suivions et l'autre lui envoie un message qu'il faut remettre cette histoire-là en cause qu'il n'y a pas du vrai là-dedans que Mobutu veut encore une fois bluffer c'est un bluffeur alors ça nous a encouragé nous nous sommes dit ah ben nous ne sommes pas seuls il y a parmi les fondateurs il y a Étienne Tissékédi il y a Marcel Yaou qui lui ne s'était pas prononcé mais il n'était pas impliqué non plus voilà pourquoi quelle a été finalement la configuration du parti ça c'est pour avant avant qu'on passe à la deuxième partie de notre échange quelle a été finalement la nouvelle configuration du parti à partir de ce moment-là lorsque Étienne Tissékédi retourne au Congo et qu'il trouve la DPR en pleine activité quelle était la nouvelle configuration du parti en ce moment-là nous déjà au niveau de la DPR nous nous sommes dit écoutez nous sommes une direction politique une direction politique rénovée et à la tête nos pensions nous sommes toujours guidés par Étienne Tissékédi et Marcel Yaou et lorsque Tissékédi rentre au pays il organise il nous demande nous de la base d'organiser avec lui le fameux meeting de Pont Gabu donc du Pont Gabu Pont Kassabobo comme on l'appelle et c'est ce meeting de vérité où il devait s'adresser à la nation à la population à la communauté internationale pour dire que l'UDP c'est toujours là et que l'UDP n'est pas compromise ou remise en cause par les accords de badolité et c'est cette c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'était le moment charnière entre la mort et la réunion et là nous avons réussi à réunir courageusement la base de l'UDP ils se sont présentés sur le Pont Kassabobo en tout cas quelques milliers malgré le dispositif militaire mais déjà avaient pris des stratégies ils sont venus là-bas avec des bibles comme une assemblée de 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 évangéliques ils sont venus et juste au moment où je descends à côté de Tieti Seguedi sur la place de Pont Kassabobo malgré le dispositif militaire qui était par pied il y avait une petite boumousse là à côté du Kultrada pour ceux qui se l'appellent dans le milieu de Chassa au Pont Kassabobo et bien les militaires étaient tassés partout bien armés mais malgré cela nous avons enfoncé le dispositif et nous sommes arrivés sur la place de Pont Kassabobo et juste au moment où Tieti Seguedi adresse ses premiers mots à la population et bien le dispositif militaire s'est ébranlé en autre direction ils ont commencé à tirer partout blessant les combattants arrêtant c'était la terreur et je ne sais pas Dieu comment nous sommes restés à la suite de tout cela avec Tieti Seguedi j'ai dit bien à deux moi et lui incarcéré donc comprimé entre le dispositif militaire du SARM parce qu'en fait c'était le SARM sous le commandement du général Mayele qui était d'ailleurs sur un bâtiment donc sur le toit d'un bâtiment et qui dirigeait l'opération et bien nous sommes tirés vivants de cette affaire grâce à Dieu parce que tout était fait pour nous éliminer physiquement je me rappelle encore que Tieti Seguedi a reçu un coup de baionnette au niveau de la nuque tandis que moi j'en ai reçu dans mes côtes dans mes côtes donc mes poumons finalement ont été complètement endommagés surtout la d'autre gauche et qui a été finalement enlevé à la suite de différentes opérations ça ne pouvait plus tenir c'est juste après ça qu'on a constaté une grande absence de Omer Kamba pendant un temps dans les activités de l'UDP c'est à partir de ce moment-là où il y a eu d'autres raisons politiques qui ont fait qu'on puisse constater une sorte de retrait public mais j'ajoute qu'il n'y a pas eu de retrait parce que lorsqu'on nous enlève du Congrès de Savergou on nous amène directement à la fameuse courte sur tel état pour nous juger en public avec Tieti Seguedi et moi et nous avons dû faire face à toute cette armada de ces gardes civils de SARM et tout ça qui faisait tout pour nous intimider mais Tieti Seguedi il leur dit mais non écoutez vous n'allez pas réussir je veux être jugé à côté de Moubou comme Moubou soit là et s'il y a des juges nous devons tous être confrontés à ce jugement-là et il sait il n'a pas pu continuer à se laisser faire par tous ces services ce dispositif commandé par le général Mayené mais finalement ils nous ont relevé pour nous amener aux SARM et Tieti Seguedi ça ce moment-là que vous avez entendu que Tieti Seguedi a été amené directement au CNPP pour être traité de malade mental par les services de sécurité c'est à partir de quel moment que Omer Kamba quitte l'UDPS Omer Kamba n'a jamais quitté l'UDPS il y a eu un temps où on constate l'absence d'Omer Kamba et à un moment donné Omer Kamba qui revient comme gouverneur de la province du Kassaïk oriental est-ce qu'on peut avoir une idée de cette période-là entre ce moment crucial où vous avez vécu des moments forts avec Étienne Tieti Seguedi et puis un retour où on voit Omer Kamba gouverneur de la province du Kassaïk oriental je voudrais vous ramener encore un tout petit peu à l'histoire parce qu'après ce phénomène donc c'est un je ne peux pas appeler ça un accident après ce qui nous est arrivé moi et Étienne Tieti Seguedi nous avons été incarcérés au pavillon 2 de la haute sécurité à Makala donc nous avons séjourné là-bas pendant trois mois et dès là moi j'avais des plaies parce qu'on n'a pas pu me soigner et tout cela s'est transformé en comment est-ce qu'on appelle ça en une plaie en infection infection mais qui a envahi tout le corps à un moment donné où on s'est putréfaction donc des entrailles en quelque sorte et une fois libérée parce que finalement la communauté internationale toujours a dû faire pression pour qu'on nous libère et on nous libère qu'est-ce que je deviens et bien les amis qui étaient ici à l'extérieur Amnissie internationale se mobilise pour que je sois expatrié rapatrié donc évacué pourquoi ? parce qu'à Macala ou du moins à Macala j'ai pas eu de soins lorsqu'on me ramène au clinique légitaire c'était trop tard les médecins constatent que j'étais moulant donc il n'y avait plus de solution ils disent bon si on peut arriver à l'évacuer c'est possible mais les services ne pouvaient pas accepter il a fallu passer par différentes manoeuvres différentes stratégies d'ailleurs je suis arrivé à partir je suis parti à Ndi mais transformé si vous voulez en clandestinité et j'ai pu voyager bien sûr il y a eu heureusement les amis belges donc l'ambassade de Belgique qui avait contribué à ce départ et arrivé en Belgique vous avez pris des soins et dès que vous êtes arrivé en Belgique vous avez continué l'activisme si vous arrivez en Belgique et six mois d'hospitalisation en Vers trois mois de révalidation ici à Bercelle et voilà et pendant que je suis à révalidation Etienne Tisséke dit continuez donc parce qu'elle était encore une fois arrêtée reléguée à Ndungu il revient et il s'est dit rentre en contact avec moi et il me donne les instructions précises il me dit mais voilà vous êtes là il faut que la lutte continue moi je dis pas de problème j'étais convalescent et il me donne une instruction il faut voir le professeur Liao il faut tout faire pour aller voir le professeur Liao aux Etats-Unis il se trouve à Boston et lui remettre ma lettre qui lui demande d'assumer l'intérêt du président de Budapest c'était l'effort de rédynamiser réactiver le parti la lutte du parti étant donné qu'il était bloqué il était en surveillance en surveillance surveillée qu'est-ce qu'il pouvait faire j'ai accepté la mission et je me suis rendu avec l'aide des amis ici je me suis rendu aux Etats-Unis et j'ai vu le professeur Liao à Boston où il était enfermé dans un couvent il n'était pas en contact avec les Congolais mais lorsque je me suis fait annoncer il suivait quand même les activités même quand je suis arrivé au Chambre de Belgique il a suivi parce que des amis américains de Human Rights des avocats de Human Rights Law à OEM sont venus me voir et ils ont diffusé qu'ils ont trouvé un combattant en état presque mourant ils m'ont filmé ils sont allés diffuser ça aux Etats-Unis et le procès Liao a pris connaissance de cette existence et quand j'ai annoncé mon arrivée il acceptait mes recevoir il acceptait la proposition d'Etienne Tissakedi ? directement dès qu'il l'a vu il m'a vu d'ailleurs il avait exigé dès que je le vois seul il m'a vu j'étais accompagné de quelques amis des Etats-Unis mais il m'a vu je lui ai remis la lettre il acceptait la proposition il me dit voilà s'il a dit ainsi nous n'avons pas de choix nous devons continuer ok nous allons essayer on a beaucoup beaucoup de choses à échanger avec vous nous allons essayer mais on a très peu de temps malheureusement le temps est très jaloux mais c'est pour cela je proposais que nous puissions avancer un tout petit peu avec une question qui devrait intéresser en tout cas nos téléspectateurs c'est que oui après cette période justement parce que vous avez posé la question je me reprends quand est-ce que ma disparition a été constatée donc après avoir accepté d'exercer donc de mener une mission ici à l'extérieur et cette mission je l'ai menée en tant que secrétaire national chargé de relations extérieures et nous sommes en 1989 fin 80 parce que je venais sortir justement de mon hôpital de mon hospitalisation où j'étais encore à l'hôpital quand j'ai reçu les documents au moment où d'ailleurs j'ai dit bien qui sait qu'il dit sortant de ces délégations et des surveillances en 90 d'ailleurs dès que mon bouton a pleuré vous avez suivi il est encore en résidence surveillée et une fois qu'on lève l'insurveillance en résidence surveillée il essaie de rappeler les uns les autres donc les membres du collège fondateur et c'est comme ça qu'il les regroupe et il essaie de reconstituer quelque chose pour remettre l'UDPS à flot et c'est dans ce cadre d'ailleurs qu'il m'avait déjà chargé de réanimer de rédynamiser l'UDPS à l'extérieur et je n'ai pas eu beaucoup de mal je me suis employé les combattants du moins ceux qui étaient déjà dans l'UDPS ici m'ont fait confiance et ça c'était pendant quelle période c'était de 1989 c'est ça nous sommes oui nous sommes à 1989 et j'ai assumé ces fonctions des rédynamisations de l'UDPS les fédérations j'ai mis en place ce qu'on appelle aujourd'hui les fédérations que vous avez à l'UDPS ça fait partie de mon oeuvre fédérations et représentations et j'ai organisé tout ça et je suis allé et ça pas seulement en Belgique mais dans tous les pays de l'Europe y compris les Etats-Unis jusqu'au Japon ok c'était jusqu'au travail donc j'ai fait j'ai mis 5 ans pratiquement parce que de 1989 jusqu'en 1996 donc tout ce temps-là j'ai fait ce travail et d'ailleurs et d'ailleurs lorsqu'il y avait la voix de l'UDPS qui parlait c'était ma voix ici de l'Europe de France ou des Etats-Unis ou d'Allemagne parce que je me déplaçais partout partout pour faire entendre la voix de l'UDPS et évidemment au pays si on a connu d'une façon beaucoup plus systématique Omer Kamba c'était à travers les médias internationaux ok nous sommes nous sommes sur EDTV effectivement nous sommes en train d'échanger avec monsieur Omer Kamba qui est vraiment une bibliothèque parce que là comme vous le constatez c'est l'histoire qui est retransmise vraiment par une source très crédible je pense que chacun de nous et chacun de vous qui nous suivait est édifié en tout cas par rapport aux informations que nous avons mais effectivement nous avons beaucoup de questions à poser nous allons tout de suite entamer une deuxième partie de notre échange avec monsieur Omer Kamba et nous vous remercions encore pour votre attention monsieur Omer Kamba en 96 effectivement jusqu'en 96 vous avez organisé l'installation des représentations des sections au niveau de l'UDPS à l'extérieur donc voilà vous étiez le secrétaire national chargé des relations extérieures à cette époque et en 97 je crois on vous voit revenir au Congo et propulser le gouverneur du Kassai oriental par Laurent Désiré Kabila Laurent Désiré Kabila qui finalement à notre connaissance c'est aussi une personne qui a mené une vie très dure à Etienne Tisekedi il l'a rélégué il a repris exactement les mêmes méthodes que le dictateur que vous avez combattu pendant plusieurs années et il n'a suivi il n'a rien suivi de recommandation d'Etienne Tisekedi qui d'ailleurs avait préparé le terrain pour lui si Laurent Désiré Kabila a pu accéder à cette victoire sans beaucoup de difficultés c'était le travail d'Etienne Tisekedi avec l'UDPS et voilà notre travail c'était notre travail avec l'UDPS c'est-à-dire l'UDPS vous êtes concerné voilà mais on voit Omer Kamba avec cette histoire assez émouvante que vous évoquez ses relations assez proches avec Etienne Tisekedi vous avez vécu des péripéties que d'autres personnes n'ont pas particulièrement vécu avec Monsieur Tisekedi mais on vous voit revenir au pays et flirter avec un autre oppresseur d'Etienne Tisekedi comment vous expliquez ça ? Voilà Monsieur Laurent Désiré Kabila je ne sais pas si quand on dit qu'il est devenu oppresseur de Etienne Tisekedi il faut bien tout de suite dire qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas marché entre le président de l'UDPS et Laurent Désiré Kabila qui est venu à la tête de l'AFDEL mais comment Omer Kamba s'est retrouvé à côté si vous voulez à l'AFDEL comme on le dit mais Omer Kamba comme j'ai fait encore de l'avouer est resté dans sa ligne de lutte la lutte contre la dictature de Mobutu contre Mobutu et contre tous ses services d'oppression je reviens à 1996 96 surtout vers la fin où le combat a été annoncé ou du moins la guerre de l'Est a été annoncée je suis à Soubada ici en Belgique secrétaire national de relations extérieures de l'UDPS de l'UDPS et monsieur Etienne Tisekedi actuellement président élu est au pays toujours dans la lutte contre la dictature de Mobutu et comme vous le savez bien l'UDPS a toujours eu cette méthode de fighting que j'appelle fighting and talking et lorsque l'occasion se présente il y a moyen de discuter carte sur table il y a eu beaucoup de tentatives encore une fois après toutes ces répression que l'UDPS avec Etienne Tisekedi ont tenté d'amorcer avec Mobutu c'est notamment quand Mobutu tombe malade il se rend à Nice au Cap Martin Saint Martin et on déclare que Mobutu est presque mourant et moi je suis ici à l'extérieur c'est l'entretemps que j'ai eu quand même l'occasion de rentrer au pays dans l'entretemps par exemple il y a eu conférence à l'assuré souverain et qu'à l'issue de laquelle monsieur Etienne Tisekedi a été élu premier ministre j'étais à Kishasa donc vous avez participé aux travaux de la CNS oui en dehors bien sûr j'étais pas à l'intérieur mais en dehors avec le procédé Etienne Tisekedi à la primature il faut noter cet événement là j'étais concier chargé justement des coopérations donc à la primature de trois mois deux mois et demi que nous avons fait et nous avons été délogés là-bas Manu Militari vous le savez bien par l'armée de Montmartre revenons à la question alors pour revenir à cette question je suis ici j'apprends qu'il y a un mouvement de guerre un mouvement de révolte qui avance qui a amorcé une guerre si vous voulez à l'Est et j'apprends aussi qu'au même moment Etienne Tisekedi qui tente de rencontrer Mobutu et Copmartin pour essayer de relancer les conclusions si vous voulez de la conférence nationale souveraine pour en fait essayer de réhabiliter ça et bien sincèrement je me suis remis en cause moi-même je me suis dit vu ce que nous avons subi vu la longueur de cette lutte qu'est-ce que moi Kamba quelle est ma position profonde vis-à-vis du système de Mobutu maintenant négocier encore une fois avec Mobutu dans ce système ou opter pour une lutte qui va mettre fin à ce système et la lutte était annoncée et j'avais des contacts en tant que secrétaire de la chèque c'est l'heure j'avais beaucoup de contacts notamment aux Etats-Unis et ailleurs et là les informations étaient capitales non en tout cas cette fois-ci c'est fini pour une autre il doit partir alors j'essaye de contacter mes chefs donc la hiérarchie de l'UDPS j'essaye de communiquer de leur montrer cette fois-ci en tout cas avec Mobutu ça va finir il faut utiliser le seul langage qu'il sait comprendre et pour ceux qui connaissent l'UDPS sa non-violence et notamment symbolisé par Etienne Tisseguedi et bien ce message n'a pas pu passer et vous êtes désolidarisé en ce qui me concerne je me suis dit non je ne me désolidarise pas de l'UDPS je vais tenter une stratégie je dois être avec ceux qui vont déboulonner Mobutu il ne faut pas les laisser seuls cette politique de laisser ces gens-là aller seuls ne va pas être à notre avantage ça c'est ma décision personnelle et ma motivation il s'agit ici d'aller en guerre on va à un front ou ça tire ou il y a des victimes qui tombent je ne veux pas à un pouvoir quelconque établi parce qu'à Goma quand nous sommes arrivés à Goma ça fumait partout et ça tirait et nous sommes arrivés par Gysénie Gigali Gysénie et pour entrer clandestinement dans Goma donc il fallait oser beaucoup de gens ne pouvaient pas oser c'est ça et lorsque je me suis trouvé là-bas après des contacts parce que finalement les délégués de Moussé Kabila étaient venus ici à cette époque-là donc à 96 nous sommes vers la fin ils sont venus et ont fait des contacts est-ce que les Congolais qui peuvent nous accompagner dans cette lutte pour déboulonner Moukoto est-ce qu'on en trouve et moi j'avais déjà perçu comme j'ai dit des contacts avec la plupart d'opposants ici surtout ceux qui s'élisaient de Moumbi ils fréquentaient mon bureau régulièrement parce qu'ils respectaient beaucoup du DPS et nous des encadriaux d'ailleurs dont notamment Gaëtan Kakoudi qui était le représentant de PLP de Laurent Désir Kabila ici bon moi je me suis dit non écoutez j'ai fait cette bifurcation je dois accompagner ces gens c'est une décision personnelle prise en âme et conscience devant une situation devenue à mon avis insoluble avec Moukoto et compte tenu les informations que j'avais venant de partout moi je me dis mais non il faut être bête pour ne pas faire cette option mais quel bilan vous en avez fait voilà en retrouvant à Kinshasa et tous les autres événements autour de ça devant quand je le vois ce phénomène cette cette situation là je me suis dit on revient presque au langage que Etienne Tissékedi aime donner comme réponse à la population mais prenez-vous en charge lorsque la situation devient insoluble le peuple se prend en charge à ce moment là nous nous avions raisonné comme ça nous allons nous prendre en charge pourquoi parce que si on continue à négocier avec un qui nous prend qui nous ridiculise qui ne comprend pas et qu'il y a un autre langage qu'il peut comprendre là-bas moi je vais opter pour le langage je m'en comprends et c'est la raison pour laquelle je me suis rendu à Goma j'ai rejoint les combattants de ce qu'on appelait à l'époque Afdel mais Afdel c'était quoi ce n'était pas un parti politique c'était une alliance attendez c'était une alliance une alliance de force de libération pour la démocratie et ainsi de suite ok et nous UDPS nous nous battions pourquoi pour la démocratie n'est-ce pas donc je me disais il n'y a aucune incompatibilité quelle est votre lecture arrivée à Kinshasa dès que l'Afdel arrive à Kinshasa il y a eu des échanges éventuels des tentatives d'échanges avec l'UDPS quelle est votre lecture personnelle en tant que membre de l'UDPS effectivement à cette époque-là aussi par rapport à l'ambiance des relations qui a régné en tout cas entre Laurent Désiré Kabila et Étienne Tissegui avant que vous ne deveniez gouverneur oui je sais qu'il y a eu de malentendus des erreurs d'incompréhension d'incommunicabilité il y en a eu entre les membres qui accompagnaient Moussa Kabila donc l'Afdel c'est un membre qu'on a qualifié des Rwandais et ainsi de suite et le pouvoir d'UDPS représenté par Kinshasa donc il y a eu ce que j'appelle incommunicabilité ou des erreurs je le dis pourquoi parce que quand on a annoncé l'amorce du combat et l'avancée de l'Afdel nous n'étions pas seuls ou au Merkamba comme UDP c'était pas seul c'est pratiquement toutes les populations par lesquelles nous passions donc les villages les villes par lesquelles l'Afdel passait qui voyaient les têtes de l'UDP et étaient émerveillés disaient que non c'est notre lutte aussi parce que nous nous avons facilité la chose nous avons combattu mais quand ces gens viennent pour donner le coup de grâce nous devons être là c'est comme ça que vous avez entendu dans chaque ville qui était conquise par l'Afdel celui qui était nommé gouverneur de province c'était toujours UDP vous pouvez vérifier c'est une vérité donc la population avait accueilli ça et je n'étais pas donc le seul et par conséquent arrivés à accueillir ça donc les deux pouvoirs donc l'UDP et l'Afdel devaient trouver un terrain d'entente ce qui n'a pas eu lieu et ça ce n'est pas l'instabilité d'Omer Kamba ça devient l'instabilité des chefs qui étaient n'est-ce pas qui dirigeaient donc les deux mouvements et à ce moment-là moi j'ai donné ma part qui était d'arriver à ce que je me sente ne plus qu'égoïstement soulagé égoïstement soulagé c'est-à-dire quoi Mobutu on met fin à Mobutu qui ne voulait pas même après les tractations de Cap Martin entre Etienne Tisekedi et Mobutu vous avez suivi ce que s'est passé les Nbanda honorés ont ridiculisé on cherchait à ridiculiser Etienne Tisekedi qui était animé de bonne foi donc malheureusement lorsqu'on dit un dictateur un dictateur quand il est toujours arrogant quand un dictateur sent sa mort prochaine et bien il devient encore pire qu'un homme normal on va revenir sur cette approche-là tout à l'heure parce qu'on parlera aussi du dialogue on fera un rapport mais là avant d'arriver au niveau du dialogue parce que le temps est très jaloux aujourd'hui avec nous je voudrais épingler un moment important de votre parcours et surtout à l'époque où vous êtes nommé gouverneur de la province du Kassaï oriental mais pendant la même période si mes souvenirs sont bons Etienne Tisekedi avait été arrêté par Laurent Désiré Kavila et rélégué dans la province du Kassaï oriental pendant que vous étiez gouverneur de la même province comment vous avez vécu ça quelle forme ont pris vos relations avec Etienne Tisekedi quelle forme de relation vous aviez alors en ce moment-là avec Laurent Désiré Kavila comment cela a été vécu par vous-même et comment Etienne Tisekedi lui-même interprète cela je ne peux pas me mettre à la place de président Etienne Tisekedi si ce dossier il est là vous pouvez un jour vous avez la chance de l'intervager là-dessus ok mais moi personnellement d'abord je n'ai pas demandé d'être gouverneur après cet accompagnement légitime pour moi à la suite d'ailleurs d'un incident qui est arrivé en Mboujimaï parce que les deux gouverneurs titulaire et son adjoint notamment M. Moui Moulomba et Kabayama Tungulu et nous étions nous à Soubada Akishasa internés au centre Nganda où nous étions en train de voir comment les choses évoluent mais lorsque cet incident intervient en Mboujimaï et le casal est en train de devenir ingouvernable ne voit la titre pas que M. Kavila fait appel à ma personne à ma modeste personne et bien mes camarades combattants nous étions avec vous depuis le début mais il y a ce phénomène en Mboujimaï est-ce que vous acceptez d'assumer les fonctions de gouverneur et après consultation de mes proches je me suis dit bon je ne vois pas d'inconvénient et je me suis rendu en Mboujimaï bien sûr les mois après et pour accepter ces fonctions de gouverneur mais c'était la situation du moment et que il y avait déjà si vous voulez des frictions il y a eu des frictions entre la direction de l'UDPS donc le président est-ce que vous avez dit et la direction de l'AFD et je me suis dit écoutez dans ce contexte j'accepte d'aller jusqu'au bout de ma logique qui était d'abord après Mboujimaï parce que c'était un pouvoir si vous voulez moi je considérais ça comme un pouvoir provisoire c'est un pouvoir qui s'est installé Kabila avait promis de faire des élections il avait promis d'instaurer la démocratie mais lorsque nous sommes installés je viens de m'installer je dis bien à 1997 là vous justifiez l'acceptation du poste vous donnez par Laurent Désiré Kabila ici je suis vraiment intéressé à la relation que vous avez eue avec Laurent Désiré Kabila Etienne Tisekedi pendant la période où il a été relégué à Mboujimaï il a été relégué je crois dans son village mais c'était dans la province du Kassar-Oriental que vous dirigez à cette époque comment se passait comment étaient vos relations mais d'abord il faut avouer que quand la décision de reléguer le président Tisekedi à Mboujimaï quand cette décision a été prise moi j'étais à Kishasa donc j'étais dans un séminaire séminaire de gouverneur et les provinces à ce moment-là quand ce séminaire était géré par nos adjoints donc nos vices et j'étais pris au dépourvu et surpris lorsque le ministre intérieur Gaëtan Kakodi dans un séminaire où nous étions m'appelle des côtés on dit voilà les sévices qui ont décidé de l'éléguer M. Tisekedi dans votre province j'ai carquillé les yeux je dis mais qu'est-ce que vous voulez faire quel coup vous voulez jouer parce que pour moi c'était une sorte de mise à l'épreuve lorsqu'on vous prend de pieds levés on dit voilà nous avons décidé et d'ailleurs il est parti Benjamin est-ce comme ça que vous fonctionnez ? il faut déjà signaler ici qu'en tant que gouverneur j'avais déjà le 8 problème du fait qu'on me considérait toujours comme UDPS que mon cabinet était entièrement composé des membres de l'UDPS mes relations avec la population de Moujmaï qui était une population pratiquement idopétienne étaient très bonnes à tel point qu'on m'était déjà en difficulté on dit mais ce type de l'UDPS là est dangereux il y avait déjà des menaces assez sérieuses et lorsque les relations se détériorent ville au vinaigre entre Tisekedi et l'avenir vous devez vous imaginer dans quel état j'étais pendant que je suis avec Chassade en séminaire on relègue M. Tisekedi à Moujmaï et on charge le vice-gouverneur Charles Okoto de s'occuper de lui donc de l'accueillir et aller le mettre dans son village donc à Kamekamonga où il était délégué donc j'étais en dehors de cette situation ni consulté ni en tout cas ni devant un fait à combat vous retournez en Moujmaï et vous trouvez la situation je rentre en Moujmaï je trouve la situation je me dis qu'est-ce que je fais tout ce que je peux faire c'est veiller à ce que ça aille bien là-bas là où il est qu'est-ce qui se passe parce que les services de sécurité les qui se mettaient qui s'étaient sur les dents les instructions qu'ils avaient reçues n'est-ce pas de leur chef de chassin devaient veiller à ce que rien n'arrive à Etienne Tiseké là où il était par exemple ces services dirigés par un certain monde devaient recevoir l'argent qu'il faut pour acheter tout ce qu'il faut pour M. Tiseké et cet argent devait être libéré par qui ? par le gouverneur j'étais l'autre donc comment on l'appelle ordonnantier de crédition donc je devais absolument veiller à cela lorsqu'il y avait par exemple des combattants des marques de l'UDPS qui devaient se rendre là où ils se trouvaient ils étaient de temps en temps inquiétés par les services mais j'étais obligé d'intervenir énergiquement pour soit ce qu'on arrêtait les libérer automatiquement ou favoriser qu'ils y aillent et les preuves sont là il y a des combattants il y a des membres qui peuvent témoigner des mouches mal comme ceux qui sont ici comment on a œuvré pour calmer pour laisser la situation en fait veiller à ce que rien n'arrive de mal vous avez eu l'opportunité de le rencontrer lui-même pendant sa période de vache maigre de détresse non non je ne pouvais pas mais fonction de le permettre tout simplement mais tous ceux qui devaient aller le rencontrer c'est par moi que ça devait passer quelles sont vos relations aujourd'hui avec Etienne Tissékeli mes relations sont très bonnes il y a moi je ne vois aucune ombre de relations d'ailleurs en 81 vous savez que j'étais à l'échassade avant même que le président Etienne Tissékeli aille aux élections en 81 ou en 2011 voilà ok en 2011 vous êtes encore dans l'histoire oui l'histoire qu'emprisonne parfois voilà mais en 2011 donc déjà 2010 quand il était souffrant ici moi je suis parmi ceux qui me rendaient visite ici et que après quand il a décidé d'aller aux élections en 2011 je suis rentré de Chassa et j'étais dans la campagne en 2011 sans problème j'étais reçu à la résidence et jusqu'au jour où même il y a eu ce qu'on a appelé prestations de serment qui a eu musculé si vous voulez vous étiez présent j'étais présent donc pour le monde quelles sont les qualités que vous reconnaissez en LNT vous personnellement de par votre expérience avec lui nous on peut avoir des idées on peut donner des avis par rapport à ce qu'on voit de l'extérieur sur la personne mais vous vous avez quand même vécu des périples avec ce monsieur quelles sont les qualités que vous lui reconnaissez mais et c'est pour l'avoir côtoyé à des moments les plus difficiles de la vie les moments les plus difficiles je l'ai vu moi par exemple par terre à côté de moi je l'ai vu s'est rélevé je l'ai vu devant ses bourreaux comment il réagit devant ses bourreaux et qu'après c'est quelqu'un de tout simplement exceptionnel ça je n'ai pas beaucoup de descriptions à faire exceptionnel pourquoi parce que vous savez un homme que des bourreaux humilient veulent tuer et qu'ils se tiennent toujours prêts à parler avec ce genre et les convaincre de prendre la bonne voie mais ça je ne sais pas si ce genre d'être sont au fond de commun de notre époque ici donc je manque de vrais mots pour qualifier cet homme parce qu'il était à côté de lui j'ai vu comment qu'est-ce qu'il fait même l'histoire d'aller au pont qu'à Saint-Foubou je peux vous dire que c'est tous ses collègues qui ne pouvaient pas comprendre ça ils ont envoyé des délégations toute la nuit pour le convaincre d'arrêter ça il dit mais non il faut dire à la communauté nationale à la communauté nationale à Mobutu la vérité et c'est tout ce que je peux faire donc c'est un homme qui pour la vérité il est prêt à mourir et quels sont ses défauts selon vous après l'avoir côtoyé c'est un homme il peut avoir des défauts c'est quoi les défauts de Tien Tisekedi c'est de rester sur sa ligne de rester sur sa voix quand il est convaincu de la vérité vous ne pouvez pas le détourner si on peut appeler ça défaut peut-être aujourd'hui c'est le grand débat dans la diaspora et dans la classe politique en République démocratique du Congo c'est le dialogue politique proposé évidemment par l'UDPS et Tien Tisekedi en se basant sur l'accord cadre d'Adi Zabeba à travers différentes résolutions de cet instrument international il y a aujourd'hui la diaspora et la classe politique divisées en deux il y en a qui prônent effectivement ce dialogue politique comme la piste de solution pour des élections apaisées et il y en a d'autres qui considèrent que ce dialogue c'est tout simplement une perche qu'on tend à Joseph Kabila pour se pérenniser pour faire un glissement et demeurer encore au pouvoir quelle est votre lecture par rapport au dialogue politique proposé et par rapport à la manière dont la diaspora et la classe politique angolaise réagissent mais je crois que le dialogue politique réactivé par Etienne qui se dit et l'UDPS c'est la voie tout à fait historique du combat du peuple congolais dans la recherche des solutions à ces problèmes quand on parle de dialogue politique c'est une voie de résolution d'une crise parce qu'il y a une crise au pays et devant cette crise il faut avoir une attitude surtout si on est responsable politique Etienne Tisséke dit avec tout ce qu'il a comme histoire tous dont nous venons de parler mais il a dit il sort d'abord d'une maladie donc il est convalescent et après sous temps de réflexion il s'est dit voilà compte tenu de la situation qui est devant nous quelles sont les différentes voies de résolution de cette crise parce que la crise est là et parfois je rigole quand je sais que quand Tisséke a décidé d'aller aux élections beaucoup de gens ici disaient mais 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 aller aux élections avec un petit dictateur mais ça ne va pas aller mais pourquoi vous y allez et qu'est-ce que Tisséke a dit mais écoutez si je n'y vais pas Tisséke considéré comme quelqu'un qui non-assistance à personne non-assistance à personne en danger mais les gens ne comprenaient pas mais si Tisséke n'était pas allé à ces élections moi je crois que Kabila aujourd'hui n'aurait même pas de quoi se plaindre il serait avec tous ceux qui se sont présentés comme opposants mais non ils auraient récomposé la dictature et ils seraient sur son boulevard mais parce que Tisséke sentait que le peuple était en danger il y est allé et ça aboutit à quoi normalement si les choses devaient marcher normalement et que Tisséke prenait la chose en main on n'assurait pas là aujourd'hui mais il y a eu une crise et la crise c'est quoi c'est le hold up que vous connaissez et cela n'a pas permis à ce gouvernement de régner est-ce que le dialogue politique est la seule voie qui peut bien régler cette crise due à cet ordre d'apoteur dont vous évoquez mais c'est la voie royale il n'y en a pas deux mais lorsque ceux qui ne veulent pas soutenir cette voie royale mais ils sont tentés de chercher des voies bifurquées c'est-à-dire ? mais ce qui est arrivé avec Mobutu c'était quoi ? Mobutu a lu des pensatures chercher à dialoguer avec Mobutu j'ai donné le cas de Tisekedi qui s'est déplacé jusqu'à Cap Martin pour essayer de remettre les choses sur la voie royale mais Mobutu n'a pas voulu Mobutu s'est entêté et son entourage s'est entêté et la bifurcation est arrivée par la fédelle et vous avez vu la catastrophe oui mais on peut faire un rapport avec ce que vous avez dit tout à l'heure ceux qui ne veulent pas du dialogue aujourd'hui les anti-dialoguistes comme on les appelle ils se disent que non mais comment peut-on aller dialoguer avec un dictateur comment on peut aller dialoguer avec un oppresseur quelqu'un qui fonctionne avec des armes lourdes il faudrait procéder aussi avec lui de la même manière c'est exactement ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à votre attitude face à lui d'épaisse et l'ave d'elle vous ne trouverez pas que ce serait contradictoire d'encourager aujourd'hui les gens allaient au dialogue alors qu'hier c'était plutôt une autre position que vous préconisiez prendre alors que les situations semblent être plus ou moins similaires mais l'expérience a démontré l'expérience a démontré que ces voies-là que j'appelle des voies des bifurcations des bifurcations ces voies-là ne sont pas nécessairement des solutions ça c'est l'expérience qui parle on l'a vécu quand nous n'avions pas encore vécu ça nous avions cru sincèrement qu'on va trouver une solution mais la solution a été de courtes guérées durées mon bouton est parti d'accord nous c'est sûr soulagé moi personnellement j'étais dans ma peau égoïstement soulagé oui égoïstement soulagé je me suis dit mais voilà au moins une fois j'ai trouvé satisfaction après 30 ans de lutte une fois j'ai trouvé satisfaction parce que je voyais un dictateur fouillir devant moi donc c'était égoïstement satisfaisant mais pour l'idéal d'un arrangement des situations des crises comme le pays la voie royale c'est le dialogue lui n'est pas ça que je pratiquais et moi y compris donc on nous bat on fait tout on nous humilie mais nous allions toujours à trouver une voie de dialogue mais si vous n'acceptez pas le dialogue vous favorisez quoi des voies des bifurcations et ces voies là on connait le résultat de façon pour laquelle j'ai dit aux non-dialogistes à ceux qui disent qu'ils veulent autre chose qu'ils n'ont pas encore définie parce qu'il faut qu'ils nous disent justement qu'est-ce qu'ils veulent qu'est-ce qu'ils proposent mais tant qu'ils n'ont encore rien défini et qu'ils pensent peut-être à des voies de bifurcation mais moi j'ai un expérience la voie de bifurcation ça ne va peut-être pas aller loin mais tu sais qu'il dit lui il s'en tient à cette voie qui a toujours arrangé les problèmes en Sciences Po je crois que vous êtes bien informé de ça il n'y a pas de guerre sans paix parce que le but de la guerre c'est d'arriver à la paix donc vous ne pouvez pas faire cette paix sans l'ennemi donc il n'y a pas de paix sans l'ennemi aujourd'hui vous êtes mon ennemi mais pour qu'il y ait la paix c'est avec vous que je dois trouver cette paix voilà la raison d'être de ce qu'on appelle dialogue et toutes les nations l'ont expérimenté mais comment voulez-vous même les anti-dialogue avec leur chef en tête aujourd'hui je parle de diaspora vous connaissez le chef de moi je l'appelle toujours néo-combattant le chef de néo-combattant c'est qui ça parce que ah mais monsieur on aurait un mandat ah d'accord c'est mon ancien adversaire mon ancien boulot n'est-ce pas alors ce monsieur il dit par exemple qu'il ne veut pas de dialogue ok mais lui il avait fait le dialogue non il a tenté à mettre le plus de dialogue avec lui d'épaisse d'abord à mettre le plus et il tournait par derrière il allait arrêter les gens qui allaient dialoguer avec lui et avec Kabila Joseph donc comment on appelle Mouzé Laurent Kabila mais sur Utenika qu'est-ce qu'il y a eu hein sous les auspices de qui demandez là il n'y a pas eu de tentative de dialogue donc en fait par rapport à vous le dialogue est vivement recommandé mais là nous sommes à la fin vraiment de notre échange je pense que le temps nous fait défaut moi j'aimerais que vous puissiez dire un mot de la fin c'est-à-dire nous dire un peu qu'est-ce que vous êtes devenu et qu'est-ce que vous quel appel vous faites en tout cas par rapport à non seulement à la diaspora congonaise à la classe politique congonaise et quelles sont vos recommandations par rapport aux enjeux politiques actuels voilà votre mot de la fin pour ce combat cette lutte des sueurs et des sang qui a coûté la vie à beaucoup de nos amis beaucoup de nos compatriotes je crois que l'heure n'est pas à chercher des faux prétextes soit pour affaiblir qui c'est qui dit soit pour indiquer l'avènement d'un état des droits dans notre pays c'est comme ça que moi je m'adresse à tous y compris ceux qui disent qu'ils sont anti-dialogue ces gens doivent voir que l'objectif du dialogue activé je ne dis pas ce n'est pas qui c'est qui dit devant le dialogue mais activé par qui c'est qui dit ayant vu la trame de notre histoire ayant vu ce que recommande la communauté internationale qui hier soutenait encore la dictature dans notre pays soutenait la crise mais qui c'est qui dit par sa sagesse dit voilà la voie du dialogue pour éviter qu'on arrive à des solutions à des situations que nous avons vécues dans le passé et moi je conseille je demande aux compatriotes dans leur ensemble y compris ceux qui sont au pays les soi-disant enfin pas soi-disant mais en fait ils se disent politiques opposants mais ces messieurs doivent voir que c'est dans l'union que vient la force les belges ont ça comme devise alors moi je leur demande de revoir leur position de venir derrière et tienne qui s'est guédi parce que c'est le sage que nous avons aujourd'hui qui a démontré par son passé qui sait tenir la vérité et la vérité lui donne toujours l'actualité lui donne toujours raison et moi je pense qu'il n'y a pas de choix demain le dialogue est surveillé ou plutôt nous avons les bons offices de la communauté internationale laquelle n'était pas prêt quand il s'est guédi leur a demandé au lendemain de la crise au lendemain de la demander qu'ils interviennent pour arranger ils n'avaient pas ils ont laissé faire et aujourd'hui d'après toutes les informations ils sont prêts à accompagner ce dialogue alors nous demandons à tout le monde de venir autour de qui c'est qu'il dit de manière à ce qu'on trouve une solution demain ce n'est pas qui c'est qu'il est bénéficiaire il a 83 ans ce n'est pas lui qui est bénéficiaire de ces situations-là lorsque ça s'arrange ce sont tous ces jeunes qui vont se positionner là-bas venez messieurs n'hésitez pas nous avons demain à faire le dialogue et nous allons gagner pour notre peuple qui souffre ok en tout cas merci beaucoup monsieur Omer Kamba c'était un réel plaisir d'avoir eu un entretien avec vous mais je crois que la matière est tellement abondante que nous allons essayer de prévoir encore un deuxième entretien pour continuer avec d'autres sujets voilà merci en tout cas à vous merci à vous chers amis de nous avoir suivis et on se retrouve très bientôt merci à EGTV c'est la première fois que je vous découvre mais je crois que vous êtes très intéressant et vous pouvez continuer à travailler ok merci beaucoup monsieur Omer Kamba merci à vous à très bientôt